Bonjour, bienvenue dans cette chronique sur les États-Unis. Mon nom est Guillaume Lavoie. Voyons cette fois-ci comment on utilise la télévision, les journaux, ce qu'on écrit en bas des noms pour identifier ou pour faciliter l'identification des différents partis politiques et des candidats qui les amènent. Alors, une des choses que l'on fait, c'est qu'on utilise des codes. Par exemple, si je suis un démocrate ou un républicain, au bout de mon nom, on n'écrira pas nécessairement parti démocrate, parti républicain. Alors souvent, ce qu'on écrit, c'est la fonction, le nom de la personne et au bout de son nom, R ou D pour républicain ou démocrate, tiret, et là on a un code de deux lettres pour l'État d'où ils viennent. Alors, imaginons que moi, je sois un sénateur du Québec, parce que dans notre cas ici, le Québec serait un État membre des États-Unis, on écrirait sénateur ou S-E-N point, Guillaume Lavoie, et imaginons que je sois démocrate, on écrirait D-QC, qui est le code de deux lettres pour le Québec. Regardez par exemple Mme Harris, dont tout le monde parle ces temps-ci, on écrit S-E-N pour sénateur, Kamala Harris, D pour démocrate, tiret, C-A, qui est le code de deux lettres de Californie. Et c'est souvent comme ça qu'on va les présenter rapidement à la télévision et dans les journaux. Une des autres manières de présenter facilement les différents partis politiques, les idées qu'ils représentent, notamment dans les sondages, à la télévision, dans les journaux, c'est un espèce de code de couleur. Alors souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir la couleur rouge pour les républicains et la couleur bleue pour les démocrates. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que c'est relativement récent. Ça vient de la télévision au départ, dans les années 70, on changeait de couleur selon l'un et l'autre. À partir des années 80, c'est devenu presque une convention par presque tout le monde qu'on présente les États gagnés au collège électoral par les républicains en rouge et ceux gagnés par les démocrates en bleu. Et à partir des années 2000, c'est devenu une convention dans les médias. Rouge, républicain, bleu, démocrate. Et en plus, on va un peu plus loin que ça. Alors rouge va signifier une idée, un candidat, une organisation, une proposition plutôt conservatrice de droite républicaine. Et si c'est bleu, ça réfère à une idée, un candidat, un parti, une proposition qui est progressiste, plutôt à gauche, démocrate. Alors voici donc cette bataille qu'on va avoir lieu entre le rouge et le bleu que l'on verra aux États-Unis. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est à peu près le contraire de ce que l'on vit en Angleterre et au Canada. Chez nous, c'est les conservateurs qui sont bleus, comme en Angleterre, et les libéraux, plus à gauche que les conservateurs, qui sont rouges. Aux États-Unis, on a inversé ça. C'est la faute des médias. Alors maintenant, vous connaissez le code des couleurs pour différencier nos deux partis politiques, démocrates et républicains. Au plaisir.